Elles ont la même formation et le même parcours, pourtant la progression est bien souvent différente. Les femmes administrateurs de Côte d'Ivoire se sentent parfois lisées dans l'exercice de leurs fonctions par rapport aux hommes, ce qui explique la mise en place d'un réseau. On en parle aujourd'hui avec Mme Célestine Assi-Assi, administrateur en chef des services financiers et président du réseau des femmes administrateurs de Côte d'Ivoire. Madame, bienvenue sur le plateau de CETINFO. Merci bien M. Koulbali. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Je le disais à l'entente de cette émission, vous êtes administrateur. Qui appelle-t-on femme administrateur ? Avant tout propos, je voudrais vous dire merci. Je dis merci au directeur général de CETINFO et à toute l'équipe pour cette occasion que vous nous donnez de nous exprimer à travers votre antenne. D'accord. Alors, pour répondre à votre question, je dirais, dans le sens de l'administration publique, l'administrateur c'est celui qui a fait le cycle supérieur, qui est issu, on va dire, du cycle supérieur de l'École nationale d'administration. D'accord. Et qui travaille, voilà. Et donc, femme administrateur, c'est la femme qui est administrateur. Non seulement issue du cycle supérieur, mais aussi qui peut être nommée administrateur par concours professionnel exceptionnel. D'accord. Ou par nomination simple au regard de ses compétences. De ses compétences. Et donc, ce sont toutes ces femmes-là que vous avez réunies. Tout à fait. Au sein d'un réseau. Mais parlons de vous-même, madame, vous avez forcément un parcours. Absolument. Qui pourrait inspirer. Absolument. Alors, au plan professionnel, avant de rentrer dans l'administration, j'ai travaillé à l'assaut d'effort. D'accord. Voilà. Vous connaissez bien l'assaut d'effort. C'est pas bien loin. C'est pas bien loin de l'opinion. C'est pas bien loin de cette info, oui. Voilà. J'étais écologue. Donc, j'ai eu une formation d'écologue. J'ai fait un DEA d'écologie tropicale. D'accord. Et après cela, donc, je suis rentrée à l'assaut d'effort. Et après trois années d'exercice, j'ai dû rendre ma démission à l'occasion. Vous avez démissionné. Oui, j'ai démissionné parce qu'à un moment donné de sa vie, il faut pouvoir prendre des décisions courageuses. Oui. Et à la faveur, donc, d'un départ volontaire organisé par l'assaut d'effort, j'ai dû prendre mon courage parce que je n'étais pas à Bijan. J'étais loin de la famille et je me suis dit, le bonheur, c'est tout à la fois. Ce n'est pas rien que le travail. Pour que je sois épanouie dans ce travail, il faut bien que je sois aux côtés de ma famille. Et donc, j'ai dû prendre cette décision courageuse et je suis rentrée sur Abidjan aux côtés des miens. Et après cela, j'ai dû postuler à l'agence d'études et de promotion de l'emploi où j'ai été recrutée comme chargée d'études. Et c'est seulement un an après que je suis rentrée à l'École nationale d'administration. D'accord. Moi, j'ai voulu poser la question depuis, c'est quand vous êtes rentrée finalement à l'ENA avec tout ce parcours. Voilà. Donc, vous avez pris le temps de travailler. De travailler. D'abord, de démissionner. Oui. De revenir, soumissionner à des postes avant de passer le concours de l'ENA. De l'ENA. C'est bien cela. Justement. Vous réussissez le concours de l'ENA, cycle supérieur. Oui. Et puis, quelqu'un me le disait, mais des gens, des étudiants sortent de l'école, ils passent le concours, ça ne marche pas. Est-ce que tu penses que tu vas réussir ce concours après avoir travaillé? Je dis, je connais mes forces. Je sais de quoi je suis capable et je pense que je peux le faire. Oui. Et le coup d'essai fut le coup de maître. Oui. Et ça marchait. Une seule fois. Une seule fois. Vous avez passé le concours une seule fois. Une seule fois et ça marchait, cycle supérieur de l'école nationale d'administration. D'accord. Avec d'ailleurs une très bonne moyenne. D'accord. Donc, l'information a été mise, c'est qu'on peut passer le concours de l'ENA. Elle est réussie une seule fois. Une seule fois. Une femme vous le dit. Elle est sur le plateau de cette info et vous précisez. Tout à fait. Et il faut préciser que je suis quand même sortie de l'école nationale d'administration avec plus de 16 de moyenne, comme rang deuxième de la promotion. Félicitations. Merci. Et là, vous avez poursuivi votre parcours dans l'administration. Dans l'administration, j'ai été mise à la disposition de la direction des marchés publics à l'époque en juin 2001. D'accord. Et seulement après deux ans, j'ai été nommée, on va dire, nommée comme responsable du service communication. Et après six ans, j'ai été nommée directeure régionale. Donc, je ne suis pas passée par les étapes de sous-directeur et autres. Tout de suite, directeur régional. Il faut préciser que j'ai été la première femme directeure régionale des marchés publics en Côte d'Ivoire. C'est important de le préciser. Et aujourd'hui, quel est le poste que vous occupez? Oui, je suis toujours directeur régional des marchés publics. Mais plus, on va dire, je suis passée par plusieurs étapes dans le poste de directeur régional. J'ai fait cinq années de directeur régional à Abidjan. Ensuite, j'ai fait cinq ans à Yamsocro. Je suis revenue à Abidjan, Abidjan Sud, pour trois ans. Et ensuite, je suis maintenant à Abidjan Nord, mais avec plusieurs régions sous ma responsabilité. Sous votre responsabilité. Et c'est justement ce parcours qui vous permet aujourd'hui de créer, de mettre en place le réseau ivoirien des femmes administrateurs. La raison pour laquelle même on vous reçoit sur le plateau. Pourquoi, avec tout ce parcours, c'est maintenant que vous mettez en place ce réseau? Vous auriez pu le faire même depuis, dès votre sortie de l'ENA. Oui, il faut dire que la mise en place du réseau ivoirien des femmes administrateurs est partie d'un fait. D'accord. Alors, quand j'ai été, j'exerçais à la direction des marchés publics et que j'ai été responsabilisé comme, on va dire, chef du service communication, c'était difficile le travail que je faisais parce que nous avions un journal qui devait sortir chaque deux semaines et il y avait un deadline et j'étais la secrétaire de rédaction. Et c'était difficile dans la mesure où on ne pouvait pas rater les délais. Et je n'étais pas secrétaire de formation. Il fallait saisir tous les avis d'appel d'offres pour qu'au moment indiqué, le journal des marchés publics soit disponible, le bulletin officiel des marchés publics. Et il fallait prendre les dispositions pour que ce soit ainsi. Alors, je travaillais dur, je venais très tôt le matin et je rentrais tard le soir. Et c'est comme ça que l'idée m'est venue de réfléchir à une organisation où les femmes peuvent s'entraider. Je me suis dit, il doit y avoir des femmes dans l'administration quelque part qui sont en train de souffrir mais qui ne savent pas à qui parler. Peut-être qu'une de nos dévencières a déjà vécu cette expérience avec laquelle je peux parler. Vous pensez que vous souffriez parce que vous êtes une femme ? Non, pas du tout. Un homme peut-être aurait été soumis à la même condition parce qu'il fallait d'abord... Celle qui me précédait était secrétaire de formation. Donc, elle pouvait facilement saisir les avis. En moi, je n'étais pas secrétaire de formation. Et donc, c'est vrai que je maîtrisais l'outil informatique mais je n'étais pas aussi rapide comme une secrétaire le ferait. Alors, ça me prenait du temps de le faire. Et je me suis dit, il doit y avoir des femmes. Parce qu'en plus, quand vous finissez au travail, il y a un autre challenge qui vous attend à la maison qui n'est pas le même que celui que les hommes vivent. Oui. Voilà. Donc, si j'ai d'autres femmes avec qui parler, qui ont déjà peut-être vécu cette expérience ou qui savent comment concilier facilement la vie familiale et la vie professionnelle, peut-être que ça pourrait m'aider à m'équilibrer. Et c'est comme ça que j'ai réfléchi à ce réseau et que j'ai partagé avec certains de mon entourage. Et elles ont vraiment trouvé que c'était une idée lumineuse et nous avons mis le réseau en place. Et donc, c'est quoi l'objectif du réseau, exactement ? Alors, d'abord, le réseau, c'est quoi, avant d'en arriver aux objectifs ? Donc, je le disais tantôt, le réseau est constitué de femmes administrateurs issues du cycle supérieur de l'École nationale d'administration ou de femmes administrateurs ayant acquis le titre par nomination ou des femmes administrateurs par concours professionnel exceptionnel. D'accord. Alors, nous sommes regroupés en sections. Donc, parmi nous, vous avez les femmes administrateurs des services financiers. Donc, parmi nous, vous aurez les femmes administrateurs des impôts, les femmes administrateurs du trésor, les femmes administrateurs des finances générales, du commerce, de la santé, les femmes administrateurs diplomates. Il y a parmi nous des femmes ambassadeurs. D'accord. Il y a parmi nous des femmes administrateurs civiles et de l'administration du territoire, c'est-à-dire des femmes préfères des régions et autres. Les femmes administrateurs des affaires maritimes et portuaires. Oui. Les femmes administrateurs du travail et des lois. Dans tous les secteurs représentés, dans tous les secteurs d'activité de l'administration publique, dans les EPN, les sociétés d'État et autres. D'accord. Nous exerçons partout, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Et ma question revient, c'est quoi votre objectif ? Le réseau est un cadre de réflexion, d'échange pour promouvoir une élite de femmes administrateurs pour une administration ivoirienne de qualité et aussi promouvoir, donc, œuvrer à la promotion de la femme. Donc, d'où, enfin, de là, deux objectifs. Le premier, c'est d'impulser une nouvelle dynamique à l'administration ivoirienne par les femmes. Donc, par les femmes compétentes, des femmes vertueuses, que nous mettrons à la disposition des décideurs pour que nous ayons cette administration moderne, cette administration performante, cette administration gérée, avec bonne gouvernance, comme nous le recherchons. Mais en même temps, comme nous nous donnons les moyens d'être compétentes et d'œuvrer à une administration performante, il n'y a pas de raison que nous n'occupions pas les postes de décision. Et donc, notre deuxième objectif, c'est d'assurer si nous devrions à la promotion et au bien-être de la femme administrateur. D'accord. Ce sont les deux objectifs qui ont guidé, donc, à la mise à cause. Et c'est là, justement, que nous voulons en venir. On est déjà à la fin de la première partie de cette émission. On va marquer une courte pause. Je rappelle que nous sommes avec vous, Madame Célestine Assiassi. Vous êtes la présidente du réseau des femmes administrateurs de Côte d'Ivoire. On va parler tout à l'heure, surtout du deuxième objectif, mettre les femmes au poste de décision. Et moi, j'ai une question très importante à vous poser tout à l'heure, après la pause. A tout de suite. J'ai miscé.